Salut à tous c'est Mric Carter, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mode confiné. Comme vous pouvez le voir je suis bien au chaud, auprès du feu. Vous pouvez voir mes petites lights là, je vous ai mis les petites Philips Hue derrière, j'espère que vous kiffez la nouvelle ambiance. J'avais envie un peu de changer de décor, de vous montrer un peu l'envers du décor. Lorsque je suis en stream, vous voyez l'opposé et là je voulais vous montrer ce décor là quand je suis en vidéo sur Youtube. Je trouve ça un peu plus dynamique que d'être assis à mon bureau. Aujourd'hui on va faire un nouvel épisode d'unboxit, c'est une paire que j'ai reçu il y a déjà presque deux mois. C'est un de mes plugs qui travaille chez Adidas, je viens de balancer la bombe, aujourd'hui on unbox une paire d'Adidas. Ce qui est très rare car vous savez très bien que moi je fais partie de la team Nike et j'ai très peu de paire d'Adidas. J'en ai une, j'ai une paire de superstars que j'ai flinguée, que j'ai achetée il y a au moins 5 ans, quelque chose comme ça. C'est une paire que j'utilise pour aller en soirée ou pour aller à des festivals, genre la Ouah c'était la paire que j'avais là-bas. Pour vous dire que c'est des paires que je porte très peu, les paires d'Adidas, parce que tout simplement il n'y a pas énormément de paires qui me hype plus que ça. Même les Yeezy, j'aime bien les voir mais je ne me vois pas forcément en portée. C'est pour ça que je n'en ai toujours pas acheté, même s'il y a des fois ça me titille un peu. Bon, là aujourd'hui je vais vous présenter un modèle qui m'avait fait kiffer quand il est sorti déjà la première fois. C'est une Adidas Elixcon, mais pas n'importe quelle Adidas Elixcon, puisque c'est une collaboration avec la marque japonaise Mountain Engineering. Voici la boîte, donc une boîte assez basique pour du Adidas. J'aurais quand même aimé qu'ils fassent un effort étant donné que c'est une collaboration avec une marque japonaise. J'aurais aimé qu'il y ait un packaging un peu différent. Donc comme je vous dis, c'est une Elixcon mais elle est vraiment différente des autres. Attendez, je vous la montre comme ça. Les amis, je vous arrête tout de suite dans la vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de celle-ci, car j'organise un jeu concours et je vous explique toutes les modalités à la fin de cette vidéo. Bon visionnage ! En fait, c'est une Elixcon qui a été revisité par la marque Nippon. Comme vous pouvez le voir, normalement on a des lacets sur une paire de Elixcon. Mais sur celle-ci, on va avoir des attaches en métal pour pouvoir justement fermer la paire. Enfin, fermer la paire. Vous n'êtes même pas obligé de les enlever pour mettre la paire. Elle est vraiment confort de chez Confort. Ce n'est pas du boost qu'il est utilisé dans cette paire-là, mais le confort est quand même vraiment incroyable. En fait, je crois que c'est surtout au niveau du haut. Enfin, ça prend vraiment le... Enfin, le upper, en fait, il prend vraiment la forme du pied. Ce n'est pas dur. C'est une matière vraiment molle qui s'adapte super bien à votre pied, en fait. Et comme vous pouvez le voir, comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de les déclipser. Parce que voilà, quand on les déclipse, c'est quand même un peu long et ça n'apporte pas grand-chose, en fait. Donc, le mieux, c'est de les laisser bien clipser. Non, franchement, j'aime beaucoup cette paire. En fait, ce que je kiffe énormément sur cette paire, c'est le cordon qui passe ici. Mais vraiment, ce qui m'a fait craquer sur cette paire, en fait, c'est cette attache-là. À la place des lacets, je trouve ça vraiment grave stylé. Ça s'accorde bien avec la marque White Mountain Ring. Leur univers, c'est vrai que c'est une marque que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir vu leur défilé à la Fashion Week. C'est en été 2019 que cette paire-là a été présentée à la Fashion Week et j'ai été conquis direct. Quand je l'ai vue, j'ai fait « Waouh, celle-là, dès qu'elle sort, c'est obligé, je la chope ». Et le jour de la sortie du coup de la paire, en janvier, j'étais direct sur le site d'Adidas. Elle était à 220 euros, les amis. 220 euros ! Je trouve que c'est quand même abusé au niveau du prix, sachant que je crois que la Helixcon peut se trouver à peu près dans les 120 euros de base. Plus 100 euros, si c'est le cas, c'est vraiment énorme et moi, je trouve que ça n'en vaut pas le coup. Même si je trouve qu'il y a un sacré taf sur la paire, c'est juste le système d'attache qui est complètement différent du système de base. Moi, j'ai acheté la paire parce que je la voulais énormément, je la trouvais très stylée et je trouve que ça manque un peu de bleu dans ma collection. Donc là, on est sur du bleu marine, avec beaucoup de noir aussi et du blanc. Il me fallait absolument du bleu dans ma collection et j'avais envie d'une paire d'Adidas en plus pour compléter un peu ma collection de paire. Sauf que quand je me suis levé ce matin-là et que j'ai vu qu'elle était à 220 euros parce que je n'étais pas forcément renseigné avant, j'ai eu un peu des sueurs froides. Je ne vous cache pas que ça m'a pas mal fait hésiter, mais grâce à un pote à moi qui travaille chez Adidas, on a fait une petite connexion, je lui ai dit « est-ce qu'il y a moyen d'avoir un code ? » Pas ! Mon pote m'a passé un code, voilà, donc j'ai eu moins 30% sur la paire. Elle m'est donc revenu à à peu près 150-160 euros, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai cliqué direct et j'ai commandé la paire et j'en suis satisfait. Comme vous voyez, ça fait presque deux mois que je l'ai, je ne l'ai toujours pas utilisée parce que je n'ai pas forcément envie de la mettre au taf et je n'ai pas envie de la salir. Là, on est en plein confinement, donc je peux la porter chez moi au calme, vous voyez bien. Et voilà, j'attends l'arrivée des beaux jours pour pouvoir vraiment la sortir. Mais je vais quand même vous montrer un petit lifestyle avec cette paire, un mode confiné et un mode de tous les jours. Et vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Avant toute chose, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide énormément au niveau du référencement et ça me permet justement d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Je vous invite aussi à partager la vidéo et à commenter. Dites-moi si vous kiffez cette petite paire. Et maintenant, la sauve une fuite. Sous-titrage ST' 501 Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Concernant ce concours que j'organise, tu peux participer en t'abonnant tout simplement à ma chaîne Twitch. Tu peux aussi t'abonner de manière gratuite à cette chaîne Twitch si tu disposes de Amazon Prime. Pour ce qui est du tirage au sort, il sera effectué le mardi 31 mars à 21h lors de mon live sur Twitch. Alors je t'invite à venir et à lâcher un énorme pouce bleu à cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Sous-titrage ST' 501